Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Z-Story, je pense que vous l'avez remarqué, un petit changement de décor, mais je suis pas quelqu'un de très compliqué, moi tu me mets une caméra et de la lumière et je tourne sans problème. Bon après je me rends compte aussi que ça c'est le genre de phrase qu'un acteur porno aurait pu dire, donc je vais éviter d'aller sur ce terrain là. Bref, aujourd'hui je reviens avec mon lot d'histoires loufoques, et on retourne dans l'e-sport pour parler d'une l'âne, mais pas seulement une simple l'âne qui a été un échec, mais l'un des pires scams de l'histoire de l'e-sport, Z-Story épisode 8, c'est parti. Donc l'e-sport c'est tout un monde qui progresse au fur et à mesure des années, mais avec une grosse croissance qui est assez exponentielle, je pense que vous le connaissez tous un petit peu sur cette chaîne, et on estime en 2019, donc tu sais que j'aime bien donner un petit peu des chiffres etc, à 400 millions de personnes, le nombre de gens qui suivent des tournois, donc des lannes et de l'e-sport de manière générale, de manière régulière ou en tant que vrais fans hardcore. Donc il y a 200 millions de personnes à peu près qui regardent de temps en temps, et 200 millions de personnes qui suivent de manière vraiment vénère, un peu à la manière d'un fan de foot. Et parmi ces 400 millions de personnes, on peut noter environ 60% d'Asiatiques. Autre stat un petit peu sympathique, on dénombre en 2019 1,5 milliard de personnes qui savent ce qu'est l'e-sport. Donc ils ne suivent pas forcément ce que c'est, ça ne les intéresse pas nécessairement, mais ils sont au courant de ce que c'est, et ce chiffre a à peu près doublé depuis 2015. Donc c'est pour vous dire le taux de propagande qui a été fait pour les différents e-sports, à la télé, machin, etc. Le truc s'est totalement démocratisé. Maintenant tu peux aller voir des meufs leur dire « Moi je suis de l'e-sport, c'est après une TSM Fnatic, normalement tu ne te tapes pas trop la route. Quoique je vais peut-être un peu vite en besogne. » Et donc cette croissance en termes de nombre de personnes qui suivent la discipline de manière générale, les différentes disciplines sur les différents jeux, a engendré, tu te doutes bien, un accroissement des revenus qui sont passés à à peu près 1 milliard de dollars en 2019. Je vous mets un petit graphe sympathique ici qui vous montre la répartition et l'origine de ces revenus. Donc ça va du sponsoring, au droit de diffusion des différents events, les marques qui investissent dedans, les tickets pour les différents events, le merch, etc. Ça vous met les idées un petit peu plus au clair et je trouve que c'est sympa d'avoir un tel camembert. Et de toute façon, même sans nécessairement vous dire de chiffres, je pense qu'on l'a vu au fur et à mesure des années au niveau de la qualité de production que l'e-sport a explosé. À l'époque ça se faisait dans des petits hangars, des trucs comme ça. Maintenant ça loue des stades entiers, il y a des moyens de production qui sont dingues, ça passe à la télé. Il y a l'utilisation de technologies qui est assez intéressante comme par exemple de la 3D dans certains événements League of Legends ou Dota. Bref, tout est parti à la hausse qui peut aussi entraîner une certaine bulle spéculative et on le voit assez bien quand certaines personnes se sont dit que ce serait une bonne idée de mettre 20 millions de dollars pour un spot en Code World League. Mais ça, c'est un autre sujet et des personnes bien plus payées que moi se sont dit que ce serait une bonne idée. Donc je ne critiquerai pas. Bref, maintenant que je vous ai présenté ça, vous vous doutez bien que l'e-sport, donc encore une fois comme je l'ai dit, ça n'a pas toujours été ça. Ça n'a pas toujours été les stades et de la 3D. Ça a aussi été des momolans, des tournois dans des salles de fête, des hangars, des gymnases. Moi, j'en ai fait partout. J'ai plus de 30 lans à mon actif. Ça allait de lans à Amsterdam dans des gymnases à des lans dans des mosquées turcs près de Strasbourg. Mais c'est une anecdote un peu plus sombre que je me permets de garder pour moi-même. Et pour atteindre donc du coup un tel niveau, il a bien fallu passer par quelques fiascos. Et aujourd'hui, on se rend en Slovénie pour parler de Gaming Paradise. La Gaming Paradise, c'est le nom de la LAN qui a été organisée par The Gaming Resort, une entreprise créée par Sasa Bulic, vous m'excuserez de ma prononciation, un développeur de logiciels slovéne qui est également fan de jeux vidéo et qui a voulu, comme ça, en organisant des tournois dans son propre pays d'origine, donc en Slovénie, mettre un petit peu en lumière cette pratique là-bas qui est une région qui est quand même assez isolée et qui n'est pas connue pour être hyper féru d'e-sport à la base. La volonté était de faire deux tournois, un sur CSGO, donc Counter-Strike Global Offensive, et un sur Dota 2. Voilà, je ne vous présente pas les jeux, c'est des jeux qui sont de réelles institutions. Chaque tournoi était doté de 50 000 dollars de cash price. Ça a eu lieu en 2015, ce qui, à l'époque, était un cash price qui était quand même correct, en tout cas suffisant pour attirer de belles équipes. Et il a contracté du coup, à cette occasion, une société qui s'appelle Gaming.rs pour pouvoir s'occuper de toute la production de l'événement, son organisation, ainsi que le fait de s'occuper des joueurs, les recevoir, set up le main stage, etc. Donc, The Gaming Resort, c'était le vrai organisateur, ceux qui mettaient les sous et qui s'occupaient de toute la partie financière, de financer la chose, et Gaming.rs, c'était les producteurs de l'événement, ceux qui étaient payés pour faire en sorte qu'il ait eu lieu. Il y a donc mis sur pied ce projet pour faire cette lad à Portorose, c'est une petite ville dans une station balnéaire en Slovénie, et qui devait être un mix de tournois, LAN, festivals, avec de la musique, de les villas, des piscines, bref, c'est un petit peu flou, mais il voulait réellement mixer un petit peu tous ces éléments pour donner une sorte d'expérience un petit peu unique et qui change de ce qu'on voit habituellement dans les différents tournois à l'international. Et déjà, quand je te dis ça, je suppose que... tu sens que... ça pue un peu la merde. Et vu que le sujet est assez charnu, dans un premier temps, je vais vous parler de tournois et des différents problèmes qui ont été liés à celui-ci, ensuite, je vais vous mettre une deuxième partie un petit peu plus financière, ainsi que les conséquences de cet échec, parce que vous allez voir, il y en a eu pas mal. Donc, avant le tournoi, ils ont d'abord fait une phase qualificative qui se situait dans une villa en Slovénie, trois mois avant. Le but était réellement de faire une petite compétition pour pouvoir déterminer quelles seraient les meilleures équipes qui ne seraient pas invitées, mais qui se qualifieraient du coup pour la vraie LAN, qui, elle, était en septembre. En théorie, les équipes auraient dû être logées dans des jolis appartements, et une fois arrivées à Venise, elles devaient être défrayées en bus direction la Slovénie, c'était l'aéroport le plus près et tout était carré. En réalité, les bus sont arrivées tellement en retard que les joueurs n'ont été sur place à la villa que sur les coups de 3h du matin. Ils ont eu la superbe idée au niveau de la production d'installer les setups des joueurs, etc., dehors pour pouvoir avoir un joli cadre empreineur, sauf que le problème, car je ne connais pas la météo slovène, je ne suis pas météorologue, mais le problème, quand tu mets toutes tes installations électriques dehors, c'est qu'il y a un risque, notamment du temps, et il se trouve qu'au premier jour du tournoi, il a tellement plu qu'il y a seulement un match sur les cadres qui a pu être joué, ça commence déjà à sentir la merde. Et le lendemain, quand il a fait beau avec le soleil, etc., les joueurs avaient le reflet du soleil dans les yeux et sur leurs écrans, ce qui fait que certains avaient dû mettre une sorte de capuche pour pouvoir faire la compète dans des bonnes conditions, que des bonnes idées, quoi. Mais bon, il y avait une piscine, ça faisait des bombes dedans, donc, alhamdoulilah, ça va. Le tout, en dormant dans des bungalows dégueulasses, à même le sol, à en faire palir Zazelbein. T'ajoutes à ça le fait que la villa n'avait pas la capacité électrique suffisante pour accueillir une installation de plusieurs dizaines de PC, ainsi qu'une régie, etc., etc., et ça donne une entrée en matière dans le monde des tournois bien à chier. Même si, malgré ces quelques problèmes, les califs sont quand même allés à leur terme. Bon, déjà, on commence avec ce petit échec, on n'est même pas au vrai tournoi qui a déjà eu toutes ces petites histoires, et on pourrait se dire que, du coup, cette entrée en matière qui s'est un petit peu mal passée leur a donné une expérience. Ça leur aura permis de voir les différents problèmes que tu peux rencontrer dans l'organisation d'une lane, les imprévus, tout ce que ça nécessite pour qu'il puisse bien se passer. MA BITE ! Le vrai tournoi devait avoir lieu du 6 au 13 septembre, dans un hôtel au cœur d'une station balnéaire paradisiaque, dans la ville que je vous ai citée un peu plus tôt. Je me permets d'ailleurs de dire que je ne me doutais pas que la Slovénie avait des endroits aussi lourds, en plus ça n'a l'air pas cher, donc s'il y en a qui veulent un petit plan vacances, n'hésitez pas à aller checker, c'est plutôt sexy. Et alors que les joueurs arrivaient petit à petit, les problèmes commencèrent également à pointer le bout de leur nez. L'organisation avait mandaté deux transporteurs pour faire le trajet de Slovénie jusqu'en Belgique pour pouvoir aller chercher des PC ainsi que des écrans qu'ils avaient loués auprès d'un cybercafé situé en Belgique. Ne me demandez pas pourquoi ils sont allés aussi loin pour aller chercher ça, mais c'est ce qui a été fait, et ils ont eu très rapidement un problème parce que l'un des deux transporteurs qu'ils avaient mandaté avec un camion a tout simplement disparu. Le mec a tout simplement disparu, s'est barré, mais même pas avec le matos, il a juste pu lui donner de nouvelles. Ce qui fait qu'il n'y a eu qu'un seul des deux qui arrivait en Belgique et ils ont dû faire le choix crucial entre soit prendre les écrans, soit prendre les ordinateurs car dans le camion il n'y avait pas la place pour les deux. Et croyez-le ou non, ils ont décidé de prendre tous les écrans car ils sont partis du postulat qu'il était plus facile en Slovenie de trouver des ordinateurs de secours pour que la LAN ait lieu plutôt que des écrans 144Hz. Et c'est vrai car en final, ils ont trouvé des ordinateurs de bureau. Pas fait pour le gaming. Sans carte graphique. Ils ont donc dû se débrouiller en catastrophe pour sortir des cartes graphiques de nulle part. Ils sont même allés voir des mineurs de Bitcoin en Sloven pour que ces derniers leur filent les cartes graphiques en question et ils se sont débrouillés en catastrophe encore une fois pour monter les PC et faire en sorte que le tournoi tout simplement puisse avoir lieu. C'est comme un tournoi de foot. S'il n'y a pas de ballon on peut faire du airball si tu veux ce ne sera pas super intéressant. C'est pareil pour un tournoi s'il n'y a pas de PC le tournoi ne peut juste pas avoir lieu. Toutes ces péripéties que je viens de vous dire ont eu lieu le jour du lancement du tournoi le tout premier. Ça a entraîné un retard de 12 heures et le tournoi d'Otta qui devait commencer le lendemain a été tout simplement annulé parce que les joueurs des différentes équipes d'Otta n'étaient même pas encore arrivés etc. Donc ils se sont dit vas-y tu sais quoi on va bazarder ce tournoi on va essayer de faire en sorte qu'il y ait le tournoi CSGO qui se passe bien on va pas se mettre sur les deux tableaux alors que ça commence déjà mal. Le premier match entre l'équipe Kinguin et Ifragnet a donc pu avoir lieu tard le premier jour mais il a eu lieu et en fait à cause de tout le temps que l'équipe de production a mis dans la journée à essayer de se démerder des PC a ensuite trouvé des cartes graphiques les monter etc. a fait qu'ils n'ont pas pu se focaliser sur la technique ainsi que la production donc le stream du premier match était horrible. Il était juste horrible ça laguait c'était pas fluide donc vraiment c'est autant de dire que la première journée c'était un total cauchemar mais bon si c'est encore que le stream qui bug un peu tu te dis que c'est à peu près réglable car même si ce que je viens de vous dire ressemble à un enfer c'est pas le plus croustillant dans l'histoire. Après un deuxième jour à peu près acceptable voilà la plupart des matchs ont pu avoir lieu il y a eu quand même du retard et des trucs un petit peu bizarres une nouvelle est venue absolument tuer le tournoi. L'hôtel où a lieu le tournoi a confisqué les passeports des différents membres du staff de Gaming.rs le producteur du tournoi ainsi que des différents joueurs car The Gaming Resort l'organisateur celui qui était censé tout financer n'avait pas payé les 5000 euros dû pour la réservation des chambres d'hôtel des joueurs ainsi que de la salle où se passait l'événement. De même pour la bouffe et toutes les commodités qui y sont liées. Résultat ils ont donc appelé la police et ils ont enfermé les joueurs ainsi que le staff dans les différentes pièces enfin dans la salle où avait lieu l'événement ainsi que l'hôtel pour les empêcher d'aller ailleurs et la prise de passeport était faite pour qu'ils ne quittent tout simplement pas le pays et qu'ils soient un petit peu tenus par les couilles. En plus de ça il y avait de grosses équipes à ce tournoi je peux vous les citer il y avait Navi, Virtus Pro moi aussi Sport et même à l'époque en 2015 l'équipe française de chez Titan. Titan qui a en plus eu quelques membres qui ont dû se rendre à l'hôpital pour des fièvres qui apparemment ont été causées à cause d'une intoxication alimentaire si tu te fais un petit peu le schéma les joueurs ont bouffé de la bouffe qu'ils n'ont pas payé et en plus celle-ci leur a filé une chasse carabinée c'est vraiment pas de chance jusqu'au bout. En tout cas c'est des informations que j'ai trouvées j'espère qu'eux-mêmes pourraient les corroborer. Et si je vous cite toutes ces grosses équipes c'est parce que dans toute cette catastrophe la plupart des grosses équipes devaient se rendre derrière dans un autre tournoi situé à Dubaï donc c'était un ou deux jours après le tournoi en Slovénie pour pouvoir faire de la compétition dans un tournoi organisé par ESL qui lui était à 250 000 dollars. Et donc cette péripétie avec le passeport qui a été confisqué les flics qui viennent les chambres pas payées ça mettait potentiellement en péril non pas seulement le week-end de la LAN mais également leur tournoi d'après. Et donc cette LAN qui devait s'annoncer dans un événement paradisiaque avec des DJ live sets des tournois des piscines viraient totalement au fiasco et Sasa Bulic le créateur de The Gaming Resort l'organisateur du tournoi était là il était là il déambulait comme ça il voyait les choses se passer mais surtout il rigolait. Il rigolait. En gros Peter Markovic le créateur de Gaming.RSE qui devait produire le tournoi a expliqué que Sasa Bulic était quelqu'un de sympathique pas foncièrement mauvais tout ça mais possédait un tic nerveux qui le faisait rigoler quand il était tous sous pression. En gros quand il était trop sous pression le type était juste mort de merde. Bon moi je vous cache pas je suis quelqu'un qui a été payé pour qu'un tournoi se passe bien et au final celui qui m'a payé ou en tout cas qui doit me payer pour le faire a mis un énorme scam comme ça c'est la merde le truc tourne total en fiasco et il est à côté de moi en train de rigoler je vous cache pas qu'il aurait pris son bourgpif il aurait pris son bourgpif moi je suis pas quelqu'un de bénère mais j'aurais pas pu me retenir. Bref finalement après des négociations avec l'hôtel ainsi que la police Gaming.rs les producteurs ont assumé le prix de l'hôtel etc et ont donc payé pour faire en sorte que la situation se décante un petit peu que les passeports soient libérés et pour détendre un petit peu l'atmosphère mais pas seulement parce que en plus de payer pour l'hôtel Peter Markovitch et son entreprise ont également payé les billets d'avion de toutes les personnes qui devaient enfin en tout cas d'une bonne partie des personnes qui devaient se rendre à Dubaï après la LAN et après ils ont négocié également avec les autorités pour que la situation revienne à la normale. Sachant qu'eux étaient simplement producteurs payés pour organiser le tournoi et ils ont assumé une grosse partie de la merde de celui-ci ce que The Gaming Resort et Sasa Bullich n'ont pas su faire en termes de gentillesse et de classe sur un niveau de 1 à Gandhi tu te retrouves sur à peu près Nelson Mandela ces personnes là sont pures dans leur cœur les joueurs quant à eux ont signé des contrats avec The Gaming Resort des contrats qui stipulaient que le cash price ne serait finalement distribué que plus de 3 mois après le tournoi on va pas se mentir tu signes ce genre de contrat ça veut plus ou moins dire que ton cash price tu n'enverras jamais la couleur et ils se sont ensuite concertés enfin ils s'en sont ensuite concertés désolé j'ai bafouillé entre eux pour faire en sorte que le tournoi aille à 100 termes qu'il y ait un réel gagnant et que le stream puisse avoir lieu tout ça tout ça qui n'ait pas fait le déplacement pour rien et au final c'est un tournoi qui a été remporté par la team King Wing au dernier jour sur les coups de 4h du matin 4h du matin vraiment ça me fume de vous dire ça maintenant que je vous ai raconté le tournoi cet enfer a eu plusieurs conséquences une des premières et je vous le dis direct ça Bullich est un bon enfoiré c'est un bon enfoiré pour ces tournois là d'après ses dires il a mobilisé pas moins de 200 000 euros des sous qui viendraient a priori des différents investisseurs des sponsors ainsi que des fonds propres qu'il aurait mis lui même 200 000 euros qui se seraient découpés de cette manière avec notamment en dépense un petit peu notable 30 000 balles pour pouvoir payer les billets d'avion des joueurs qui puissent venir jusqu'au tournoi 35 000 balles pour la location de la villa du tournoi qualificatif de juin ainsi que 70 000 balles pour la production le reste allant dans divers coups la salle les pc et le marketing le marketing c'est une blague des barres Sasa Bullich est tellement un génie du marketing que lors de cette interview là quand on lui a demandé le détail des coups qu'il a eu pour le tournoi des qualifications donc à savoir les 35 000 dollars dans quoi ils sont partis il a répondu dans plein de choses mais on avait 50 sortes de bières différentes 50 sortes de bières différentes palmarès ton tournoi plus la merde il est parti en lambeau et à l'époque on se rappelle ils sont arrivés en retard ils ont dormi dans des bagalows par terre etc mais il y avait plein de bières donc c'est ok t'inquiète moi je mixe festival et tournoi je suis un pro du marketing c'est un petit peu dans la pure lignée de son envie de mélanger donc encore une fois tout ce qui est tournoi festival et fête mais en soi sa gestion du budget a été absolument catastrophique de même pour son business plan et c'est ce qui est directement à l'origine de l'échec du tournoi gaming.rs la société de Peter Markovich a été mise au bord du gouffre ils ont dépensé plus de 15 000 euros pour pouvoir clean un petit peu toute la merde qui a été faite par The Gaming Resort alors qu'encore une fois à la base eux ils étaient simplement payés pour produire le tournoi et personnellement je doute qu'ils avaient réellement eu 70 000 euros de budget pour pouvoir faire tout ça quand on regarde un petit peu le rendu des différentes photos de l'événement ainsi que du stream je pense que ici n'importe qui même ta petite sœur avec 70 000 balles elle te fait un truc plus clean et là où j'ai parlé de conséquences des actes et de la laine qui a été un échec c'est que les 15 000 euros assumés par Gaming Res et Peter Markovich l'ont mis dans une telle sauce qu'il a dû vendre sa voiture pour que sa boîte dont l'image a été absolument bousillée par un tournoi qui a été un échec total il a dû vendre sa voiture pour faire en sorte que sa société ne parte pas en faillite et d'ailleurs au jour d'aujourd'hui sa société n'est malheureusement plus active donc il ne verra sûrement pas cette vidéo mais on peut retenir que Peter Markovich est un vrai frère d'ailleurs dans une interview Peter dit lui-même qu'il aurait pu certes porter plainte contre Sasa Bulic pour peut-être essayer de choper des réparations et des dommages d'intérêt etc mais il a mis en avant deux problèmes le premier c'est que lui est serbe qui n'est pas dans l'Union Européenne en tout cas ne l'était pas au moment où il a fait l'interview et Sasa Bulic était sloven donc du coup au niveau des démarches de justice et des enquêtes ça aurait pris un temps monstre et ça aurait coûté énormément de pognon je me permets de dire pognon pour déboucher à quelque chose et ensuite une deuxième chose c'est que Sasa Bulic il lui aurait suffi de se déclarer en faillite pour que Peter n'ait plus que ses yeux pour chialer et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait parce que vous vous doutez bien Sasa Bulic s'est déclaré en faillite totale sa société a été fermée et tous ceux à qui il devait de l'argent ont dû du coup assumer les pertes et il n'a jamais distribué un seul euro de cash price d'ailleurs j'ai évoqué le business plan je vous ai donné le budget pour que son budget et que l'événement soit à peu près à l'équilibre il aurait fallu que l'événement qui était payant 25 euros par jour pendant une semaine ait plus de 500 visiteurs chaque jour en comptant également les différentes dépenses qu'ils auraient mis dans la bouffe ou alors le merchandising sur place pour que le budget soit juste à l'équilibre ou que l'événement soit rentable au final ils ont eu une centaine de personnes chaque jour sur la semaine et vous vous doutez bien la plupart de ces 100 personnes ont demandé remboursement donc en plus de ça croire que tu vas réussir à avoir plus de 500 bonhommes qui vont venir tous les jours en payant 25 balles chaque jour dans ton tournoi où la partie DJ a été annulée ou le tournoi d'Otta 2 a été annulé c'est encore une preuve que Sasa Bullich était réellement bah une merde enfin businessment parlant il était pas très doué cet échec est absolument retentissant et il explique en partie pourquoi maintenant en 2020 et depuis quelques années une partie des éditeurs préfère gérer eux-mêmes la scène e-sport de leurs différents jeux pour éviter les scams les gars un peu véreux qui viennent avec des promesses et qui endommagent au final l'image du jeu de l'e-sport etc etc c'est un petit peu chiant parce qu'il y a pas mal de scènes qui ont vécu et qui vivent grâce aux petits tournois indépendants faits par des gens de manière bénévole je pense par exemple en France on pourrait citer des Lyon e-sport ou autres qui se sont montés de toute pièce et qui au final derrière et c'est sympa ont réussi à avoir l'appui des différents éditeurs mais il y a des éditeurs qui sont moins sympas et qui empêchent tout un chacun de pouvoir organiser un tournoi sans remplir un nombre de conditions qui est tellement contraignant qu'au final leur scène est un petit peu pétée en dehors des tournois que l'éditeur organise lui-même mais en fait ce qui est intéressant avec ce tournoi c'est que ça a vraiment créé un avant et un après sur la scène CF GO et même je pense même la scène Dota parce que c'est vrai que ton A Dota aussi il avait attiré à la base en tout cas de très bonnes équipes même les meilleures équipes de Dota donc on a Navi le CEO de Navi donc à l'époque c'était Zero Gravity derrière un ou deux mois après en octobre 2015 c'est lui qui est à l'origine en fait d'un espèce de syndicat d'équipe d'un premier syndicat d'équipe donc où il y avait les plus grandes structures du monde on avait Navi évidemment on avait NDS les Fnatic etc qui avait en fait écrit donc sous la plume de Zero Gravity une lettre de recommandation aux organisateurs de tournois afin de garantir un certain standard de qualité pour accueillir les équipes pour les prochains tournois ça a clairement joué je pense dans la création de cette espèce de syndicat et donc ça a créé un espèce de précédent pour qu'on ne revue plus jamais un tel fiasco on va dire d'ailleurs ce qui m'a fait le plus rire c'est que sur le profil LinkedIn de Sasa Bulich il travaille encore chez The Gaming Resort alors que la société a fait faillite et certains vont me dire mais non ça a simplement pas été update je pense pas parce que quand on va sur le profil LinkedIn de The Gaming Resort ils ont posté il y a 4 mois un coeur peut-être pour rappeler qu'ils ont baisé tout le monde mais j'ai pas compris l'intérêt du post et d'ailleurs la page Facebook de The Gaming Resort est toujours active à l'heure actuelle mais ne se contente que de poster de pauvres même pas drôles pour une quinzaine de likes toute cette histoire et ce scam pour au final avoir le même comportement sur Facebook que ta grosse daronne la complotiste quel échec donc voilà c'est tout pour moi pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à la like ou alors à regarder les différents autres épisodes de The Story où il y a d'autres histoires qui je suis sûr pourront vous intéresser si c'est pas déjà fait on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous spoil le sujet cette fois on va parler de la création de Nike en attendant merci à vous de m'avoir suivi je vous remercie et je vous fais de gros bisous ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz